Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de vous présenter le cas d'un patient âgé de 47 ans, journaliste de profession, son antécédent pathologique notable. Son antécédent pathologique notable, elle a présenté le 20 avril 2024, une lourdeur de ligne corps droit avec trouble de langage, d'installation brutale, le taux évoluant dans un contexte de sensation fébrile et d'altération d'état général, ce qui a motivé la famille à consulter après 4 jours du début de la symptomatologie pour complément de prise en charge. L'examen clinique à son admission trouvait un patient conscient, apéritique, la tension artérielle était correcte à 12-7, et il désaturait à l'air en dedans à 76%. Donc l'examen neurologique a trouvé un syndrome pyramidal déficitaire de l'unique en droit avec une paralysie faciale droite centrale et un mutisme. L'examen cardiovasculaire était normal et l'examen pleuropulmonaire a trouvé des râles crépitants et ronflants ambilatérales. Donc on a complété par un scanner cérébral à J4 sans injection. Vous avez la vidéo qui passe, c'est le scanner à côté. Tu fais le DU toi ? Donc l'âge CK, c'est 47 ans, et il a présenté une héméplégie droite avec un mutisme d'installation brutale et l'a consulté à J4. Pas de fois que tu as des risques. Dans un contexte d'altération d'état général et sensation fédérale. Est-ce que le scanner est normal ? Non. Alors vas-y. Donc il y a une hypodensite, s'il devient profond à gauche. Évidante. Ici ? Oui, en plein noyau lenticulaire, peut-être à cheval avec le territoire coroïdien antérieur à gauche. Oui, oui. Et qui touche la corona radiata sur la coupe en bas à gauche. Je ne sais pas à droite, est-ce qu'il y a des points blancs ? Ou bien c'est un aspect, c'est un artefact. Au niveau des fonds d'essai, à ce niveau-là. Voilà. Voilà, ici. Je pense qu'il y a l'association d'ischémie et d'hémorragie. Donc ça évoque... Voilà, je pense qu'on la voit essentiellement au niveau de la vidéo. Vas-y. Et donc voilà, ischémie profonde, hémorragie corticale. Donc probablement c'est la traduction d'une leptoméningite. Alors qu'il en s'attend à l'Iran, t'es un gars. C'est... En tout cas, il y a de l'hémorragie, il y a de l'ischémie. Un peu dans le même territoire. Dans un contexte fébrile. C'est une sensation fébrile, mais elle était apéritique à l'examen clinique. Très bien. On a bien répondu. 47 ans. Pourquoi il est mutique ? Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc sur le... Bonne remarque. C'est un peu dilaté. Donc sur le scanner, on a retenu une hydrocéphalie, une hydrocéphalie préventriculaire, avec une hypotensité touchant le noyau mentéculaire, lancéculo, capsulo, codé, en rapport avec un avisé ischémique sylvain profond en gauche. Et on a retenu un épicissement cortical, frontal gauche. Donc... Est-ce qu'à droite, il y a quelque chose ? À droite ? Oui. Même topographie au niveau cortical. À ce niveau-là, il y a des points un petit peu plus lents. C'est peut-être même là, au niveau de ce cortical. Tu as des petits doutes ? Oui. Donc j'aimerais bien avoir une IRM. J'aimerais bien avoir l'IRM. Et la remarque de Wadi, des ventricules dilatés alors que les sillons ne le sont pas. Oui. Ça aussi, ça dérange un peu. Oui. Donc quelle est votre conclusion radioclinique et qu'on doit tenir ? Tout le monde a dit l'IRM. Avant, on veut avant l'IRM. Non, mais est-ce qu'on peut évoquer une angéite ? On a une situation pour qu'une angéite soit évoquée. On a un déficit. On a et de l'ischémie et de l'hémarragie. Donc c'est un tableau radioclinique où une angéite peut être évoquée. Mais une angéite, au sens large, ce n'est pas une angéite primitive. Ça peut être... Et c'est vraisemblablement infectieux, bien sûr. Vraisemblablement, c'est infectieux, bien sûr. Normal. Si ce n'est pas une angéite, on n'allait pas accepter ça. Justement, si on n'était pas dans la session de vascularite devant une lésion ischémique avec la suspicion de l'hémarragie, on ne va pas évoquer la vasculate entremise. Ça peut être un AVC avec une transformation hémarragique corticale. Ça peut être une cause cardio-composée. Non, mais si on prend le patient dans son intégralité, on peut évoquer une vascularite infectieuse qui va être responsable de l'hydrocéphalie. On a le tableau infectieux pulmonaire qui coïncide aussi. Oui. On peut discuter aussi de l'endocardite. Oui, l'endocardite, mais l'examen cardiovasculaire était normal, pas de souffle à l'auscule. Donc, on a répondu à ta première question. Et la conduite, on veut une IRM. Oui, et donc, on a complété ta réunion IRM cérébrale afin d'analyser les lésions cérébrales. Donc, commençons par la diffusion. Voilà. Ah, le flair. Les coupes axia-flair. Ouadé, tu avais raison, c'était une hydrocéphalie avec des signes de résorption. Voilà. Gravation de l'hydrocéphalie avec du passage transépandimère. Donc, c'est-à-dire qu'elle devient un peu active. Ce n'est pas de la leucopathie. Trois jours. Ce n'est pas de la leucopathie, c'est du passage transépandimère. Il y a un hyper-signal flair. Oui, exact. En tout cas, il y a une hyper-protéinorachie. Des sillons, oui. Oui. Quand même. Les fébriles, les scanners, on attend d'IRM pour faire la ponction envers. Oui. Il faut aller quand même là, oui. On doit faire l'appel, on a le scanner, les ventrilles qui sont un peu dilatées. On va le faire et on va avoir l'explication pour envoyer une hydrocéphalie. On a fait l'appel juste après le scanner. Vous avez demandé une IRM. On vous montre l'IRM. Vous la cachez. Donc, ça explique la conduite à tenir à la plaque d'avant. Oui, oui. Peut-être l'association peut-être d'hydrocéphalie et un territoire profond pourrait évoquer une éthiologie infectieuse particulière. Syphilis aussi. Avec l'hydrocéphalie, ça se voit? Pas trop. Bruxellose. Plutôt atrophie frontale. On a ici bruxellose. Bruxellose aussi? Oui. Encéphalite ACMV, c'est une ventriculite plutôt qu'une hydrocéphalie. Bruxellose. Est-ce que ça a été décrit, des dilatations ventriculaires dans les angiètes primitives? Non. À cause de l'arbre qui mène de l'arbre? Non, ça n'a pas été décrit. Non. Bruxellose, oui. Bruxellose, oui. Oui? C'est tout? Allez, on avance. On a bien interprété le flair. Donc, vaut-il s'en. Vous voulez voir le poumon? Oui. Alors, on termine avec l'ARM. Zerubin. Allez. Allez, on avance. Donc, voici le 3D tof. 3D tof. Et on a injecté le patient. Les deux en même temps. D'alors. Multitâche. Voilà, celle-là est bien, celle-là. Remets celle-là. Allez. Est-ce qu'il y a des prises de contraste qui dérangent? Mais tu as des images fixes après? Vas-y. Oui. Très bien. C'est la rupture de la barrière ici. Prise de contraste viriforme du cortex, là où il y avait la lésion. Et puis cet aspect un peu bizarre. La prise de contraste de l'ACM et des deux ACP, c'est ça? Oui, oui. Oui, mais la paroi est clairement dessinée par le contraste. Justement, on a retenu une vascularite de la base avec cette prise de contraste des artères cérébrales moyennes. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure et il faut faire attention à l'interprétation. On ne peut pas dire en tout cas que c'est la paroi. On ne peut pas dire que c'est la paroi. Il faut faire attention. Parfois, il y a l'artère et la veine juste à côté qui est parallèle et qui prend le contraste. Toutes les deux en même temps, j'ai l'impression que c'est la paroi qui prend. Donc, il faut faire très attention à ça. La paroi, la paroi, la paroi, c'est une 3 mm. C'est impossible de voir une paroi vasculaire sur une IER. Impossible. Alors, il y a eu des cas de présenté où c'était sûr que c'était la sylvienne parce que là, oui, oui, il y a eu quelques cas de polygones. Mais là, on prend votre appréhension. Allez, on avance. Là, c'est peut-être la veine. Bon, c'est le thé de l'étoile. On pensait que c'est dit qu'elle allait demander le thé de l'étoile, elle n'a pas demandé. Un petit peu. C'était plutôt un épicissement leptoménager dans le cortical. Hyperdense spontanément. Allez, continue. Tu n'as plus de temps là. PL. Donc, on a complété par une TNTAP qui a montré des anéopaties à cendres nécrotiques. Pardon, voici la PL. Oui, c'est... Ah, la PL. Tuberculose. Oui, avec une sérologie VIH positive et c'est un stade SIDA avancé. Très bien. Donc, on a retenu une vascularite sur une co-infection tuberculose VIH. Et donc, la tuberculose neuromélangée, elle est une des formes... Tu as 30 secondes. D'accord. Elle est une des formes les plus graves de la tuberculose. L'expression clinique est non spécifique. Donc, la vascularite cérébrale, elle compliquera 15 à 67 % des cas de tuberculose neuromélangée. Et elle touche essentiellement les branches perforantes et corticales terminales, surtout de l'artère cérébrale moyenne. Très bien. Bravo. Merci.